Musique Bonjour à tous, c'est Julia, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, puisque comme vous l'avez certainement vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'un phénomène littéraire, puisqu'il s'agit de la saga Harry Potter. J'ai envie de partager avec vous cette énorme passion dans ma vie. Harry Potter c'est un univers extrêmement riche qui a été écrit par J.K. Rowling, comme vous le savez certainement, et c'est vraiment la saga de livres qui m'a rendue passionnée par la lecture. J'ai plusieurs éditions de la saga Harry Potter à vous présenter, mais aussi pas mal de livres annexes qui entourent cette saga, qui permettent de découvrir plein de secrets sur la saga Harry Potter. Ça a toute sa place au début de ma chaîne YouTube, puisque c'est la saga qui m'a fait aimer lire, comme beaucoup d'entre vous je pense. Si jamais vous hésitiez entre plusieurs éditions pour offrir un livre à quelqu'un qui est fan de Harry Potter, je pense que je vais faire une sorte de petit classement concernant ces livres. Pour qu'on s'y retrouve un petit peu mieux dans cette vidéo, j'ai décidé de la diviser en deux parties. La première sera axée sur les éditions de romans Harry Potter, sur les différentes éditions qui ont pu sortir. Et la deuxième partie abordera les romans annexes à la saga Harry Potter, donc les livres qui dévoilent des secrets sur cet univers, la bibliothèque de Poulard, enfin ce genre de livres. Et en tout, j'ai une quarantaine de livres à vous présenter, donc je ne vais pas traîner, c'est parti ! Et on va donc commencer par le commencement, puisque les premiers livres Harry Potter que j'ai lus sont chez les éditions Gallimard Jeunesse, dans la collection Folio Junior, que vous connaissez sûrement. Et donc cette collection de livres est très précieuse à mes yeux, ce n'est pas la plus belle, mais c'est la première que j'ai lue, donc forcément j'y suis attachée. J'ai donc les 7 tomes de Harry Potter dans cette édition, que je trouve assez simple, mais finalement bien représentative de chaque tome de la saga Harry Potter. Alors j'imagine que vous connaissez toutes et tous cette histoire de sorcier, qui est une aventure pleine de rebondissements fascinants, avec des potions, des objets magiques et des personnages hyper attachants. Et même si les films sont formidables, les livres permettent vraiment de comprendre toute la complexité dans cet univers qui est très riche. Pour le moment, on est sur la première position avec cette édition, et on verra pour la suite si elle garde sa place dans le classement. Puisque par la suite, j'ai décidé de lire Harry Potter en anglais, donc je suis allée vers la collection Bloomsbury Libri. C'est une de mes éditions préférées, je la trouve vraiment très très belle, tant au niveau des illustrations que de la texture des livres. Sur la couverture du tome 1, on voit Gridron et Hermione avec le château de Poudlard en fond, et vraiment dans cette collection, les couleurs s'harmonisent tellement bien. On peut voir ici Harry avec l'épée de Gryffonder face au basilic, et cette couverture-là, c'est ma préférée. On voit Harry avec un Patronus face au Détraqueur dans la forêt interdite. Ici, on voit Harry sur son balai volant face à un dragon crachant du feu. Sur le tome 5, on voit Harry et ses amis sur des sombrales avec un magnifique fond qui représente un coucher de soleil sur le château de Poudlard. Le 6e tome, on voit Harry et Dumbledore affrontant les Inferi dans la grotte. Et sur le dernier tome, on a Voldemort avec Nagini et des mange-meurs face à Harry. Alors au final, cette édition de la saga Harry Potter, j'ai bien envie de la mettre à la première place. Après, c'est de l'anglais, donc voilà, ça dépend si vous avez envie de la découvrir en anglais ou bien en français. A vous de voir. Je ne peux pas trop le classer puisqu'on est sur une version anglaise, et les autres livres seront les versions françaises. La 3e édition Harry Potter que j'ai décidé de lire, c'est celle illustrée par Jim Kay. Et c'est une collection qui est vraiment très très belle. C'est des livres qui sont forcément plus chers que les éditions poches, évidemment, on s'en doute un petit peu. Mais vraiment, c'est une collection très belle. Et il faut savoir que si vous avez déjà lu Harry Potter, le fait de les lire dans cette édition, ce n'est vraiment pas la même expérience puisque vous avez les illustrations qui vont vous apporter une manière différente de percevoir cette oeuvre. Moi, j'ai adoré la relire dans cette version de livre. J'ai les 4 premiers tomes dans cette édition, donc de l'école des sorciers jusqu'à la coupe de feu. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle où je vous parle, l'ordre du phénix est déjà disponible ou alors il va vraiment sortir rapidement. C'est une édition qui est très belle, voilà, qui vous fait revivre un petit peu la magie de l'enfance parce que je trouve que les illustrations sont assez vintage et je trouve ça super bien réussi. Et même si les couvertures sont à couper le souffle, c'est rien par rapport aux illustrations qui sont à l'intérieur puisque c'est vraiment de qualité. Alors pour le moment, je placerai cette édition de livre en première position à la place de l'édition Gallimard Jeunesse en poche puisque bien entendu, le travail est vraiment différent. Là, on est sur du livre illustré, donc c'est forcément plus immersif. Donc pour le moment, ce sera cette édition qui sera en tête. Et la quatrième édition, Harry Potter, sur laquelle j'ai jeté mon dévolu, n'est autre que ma préférée puisqu'il s'agit de l'édition Gallimard Jeunesse qui a été designée par Mina Lima. Et ce livre, waouh, ça a été incroyable de le relire parce que là, on est plus que sur de l'illustration. À l'intérieur, on a aussi des animations qui se déploient, qui bougent un peu comme des livres pop-up, sauf que là, on est sur un roman. Donc si vous hésitiez entre différentes éditions, voilà, je placerai vraiment celle-ci en tête du classement. Elle est incroyable. Déjà, ça se voit à la couverture. Voilà, ça a été une bonne surprise, ces livres, puisque à chaque fois que j'ai acheté une nouvelle édition de Harry Potter, j'avais toujours peur, en relisant, de me dire « Bon, ben voilà, je l'ai lu plusieurs fois, au bout d'un moment, je vais peut-être en avoir marre. » Mais toutes les illustrations, tous les graphismes et toutes les animations qu'ils ajoutent à l'intérieur, ça créait une expérience de lecture à chaque fois unique, différente des autres. C'est un énorme cadeau pour les fans de Harry Potter. Et dans cette collection, j'ai les deux premiers tomes pour le moment, puisque le troisième tome, je crois, est en préparation, ou alors il va être bientôt disponible. Encore une fois, l'intérieur est super animé. Celui-ci, je viens de me le procurer, donc je ne l'ai pas encore lu, mais les animations à l'intérieur sont fabuleuses. Mais comment on peut faire des livres aussi beaux, je ne comprends pas. Donc vraiment, c'est l'édition qui, à mes yeux, est la meilleure. Si un jour j'ai des enfants, croyez-moi, ils liront les Harry Potter dans cette édition-là, c'est sûr. C'est un livre qui est incroyable à manipuler. Ils en valent vraiment le détour. C'est vraiment les meilleurs, je trouve, aujourd'hui sur le marché. Mais de toute façon, il n'y a rien de très surprenant quand on sait que les créateurs de ces graphismes, de ces designs, ne sont autres que Minalima, qui sont aussi des créateurs qui ont intégré l'équipe de tournage dans les films Harry Potter. Donc, ce n'est pas vraiment surprenant qu'on retrouve vraiment cette essence de l'univers de Harry Potter à travers ces livres. Enfin, voilà, je ne vous montre pas plus d'éléments puisque c'est à découvrir par vous-même. Mais sachez que le peu que je vous ai montré, ce n'est rien par rapport à la quantité d'animation qu'il y a à l'intérieur. Et toutes les pages de ces livres sont illustrées. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. C'est qu'aucune page n'est laissée derrière. Vraiment, tout est illustré. Même si c'est des petites choses, eh ben, ça compte quand même. Ça fut vraiment la force de cette édition de livres. Alors voilà, ça fait pas mal d'éditions Harry Potter pour une seule et même saga. Mais il faut savoir qu'à chaque fois que je les ai relues dans ces différentes éditions, ça a été pour moi une expérience différente à chaque fois selon la manière dont le roman était exploité à travers la mise en page. Et du coup, en fait, ça m'a toujours enrichi ma connaissance de cette saga puisque c'est un univers tellement riche, tellement bien construit. Ça fait partie des sagas que je trouve qui peuvent se relire encore et encore. Avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, j'ai un dernier livre qui peut intégrer cette catégorie de la saga de l'univers Harry Potter puisqu'il a été mentionné comme étant une sorte de suite à la saga. Donc je pense que vous l'avez deviné si vous connaissez, il s'agit de Harry Potter et l'enfant maudit qui est considéré comme une sorte de huitième tome mais pas vraiment puisqu'en fait, cette fois-ci, on n'est pas dans un roman mais dans une pièce de théâtre. C'est donc toujours édité chez Gallimard Jeunesse et écrit cette fois-ci par J.K. Rowling en collaboration avec John Tiffany. Et donc c'est une pièce de théâtre qui prend place à Londres et qui doit être merveilleuse. J'aimerais beaucoup la voir un jour. J'espère que je la verrai. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu cette pièce de théâtre. C'est une oeuvre qui a été très critiquée. On a ceux qui ont beaucoup aimé, ceux qui n'ont pas du tout aimé. Mais je pense que c'est lié à l'attente qu'elle a dû susciter puisqu'on promet aux fans une sorte de suite à la saga Harry Potter. Donc on a forcément des grandes attentes. En lisant ce livre, c'est vrai que j'ai réussi à visionner dans ma tête la pièce de théâtre, à m'imaginer comment ça se passait. Mais je comprends que certains ont été frustrés puisque dans une pièce de théâtre, on n'a pas autant de descriptions que dans un roman. Ça n'a rien à voir. Cette pièce de théâtre, elle nous amène 19 ans plus tard lorsque Harry est devenu adulte et qu'il travaille au ministère de la magie. Mais cette fois-ci, en fait, on va suivre son fils qui va se retrouver à sa première rentrée à Poudlard. On va suivre l'un des trois fils de Harry qui est Albus dans une histoire où s'entremêlent le passé et le présent. J'ai donc terminé la première partie de cette vidéo avec les livres qui sont axés sur la saga Harry Potter. On va maintenant passer à la deuxième partie qui aborde tous les livres annexes qui permettent d'approfondir cet univers et de mieux le comprendre. Donc on commence tout de suite ça. C'est parti ! Ce qui nous amène du coup à la bibliothèque de Poudlard qui est édité chez Gallimard Jeunesse. C'est en fait un coffret de trois livres. Ils ont été écrits par J.K. Rowling pour enrichir l'univers de Harry Potter. Et ce qui est bien avec cette collection de livres, c'est qu'ils ont été édités au profit d'associations caritatives. Donc vous faites une bonne action en achetant ces livres. On y retrouve donc Les Animaux Fantastiques qui est écrit dans la fiction de l'univers Harry Potter par Norbert Dragono puisque c'est le célèbre magizoologiste qu'on suit dans Les Aventures des Animaux Fantastiques. Donc ce livre traite justement des animaux, des créatures fantastiques que l'on peut rencontrer dans l'univers des sorciers. Ensuite, on a Le Quidditch à travers les âges qui cette fois-ci aborde l'histoire du Quidditch. Mon édition a un peu pris cher. Il y a eu de l'encre dessus. Et enfin, le troisième, c'est Les Contes de Biddle le Bard qui est mon préféré des trois puisqu'il y a beaucoup d'annotations de Albus Dumbledore à l'intérieur. Et puis voilà, si vous connaissez le conte des trois frères, il est à l'intérieur. Sachez-le. Cette collection de trois livres offre la possibilité d'approfondir le monde de la magie et puis aussi d'avoir pas mal de petites anecdotes très intéressantes qui permettent de mieux comprendre certaines situations de l'histoire. Pour le moment, je la place donc à la première position de mon classement de livre annexe Harry Potter puisque c'est un petit peu un incontournable si vous voulez approfondir vos connaissances dessus. Et toujours, concernant la bibliothèque de Poudlard, il y a quelques années, on m'a offert cette édition en anglais qui contient donc les mêmes livres que vous venez de voir précédemment mais en anglais. sauf que cette fois-ci, on n'a que deux tomes puisque à l'intérieur, on a le Quidditch à travers les âges et les contes de Biddle le Bard. Donc c'est une très bonne édition. Si vous voulez le lire en anglais, c'est très bien. Après, je ne vais pas le classer. Je vais faire comme tout à l'heure où je n'ai pas classé la version anglaise. D'ailleurs, c'est publié chez Bloomsbury également puisque de toute manière, je préfère classer que les livres en français en me disant que les versions anglaises c'est plus des alternatives. C'est des ouvrages assez courts si jamais vous voulez vous entraîner en anglais sans que ce soit très long. Après, il y a des mots qui peuvent être assez soutenus. Par exemple, dans les contes de Biddle le Bard, c'est des contes dont forcément les contes n'utilisent pas les mêmes mots que dans les romans. Donc ça peut être un peu plus soutenu. Je trouve ça vraiment sympa de retrouver le sceau de Poudlard sur ce coffret. Ça le met vraiment en valeur et les couleurs sont très jolies. Et là, vous devez vous dire « Ok, on passe à autre chose ! » Ben non ! Puisque je ne me suis pas arrêtée là. Quelques années plus tard, ils ont sorti cette magnifique édition. C'est des très grands livres, des livres de collection qui sont illustrés et qui apportent encore plus de richesse aux univers de la saga Harry Potter puisqu'ils sont magnifiquement illustrés. Dans les contes de Biddle le Bard, cette fois-ci, qui est illustré par Lisbeth Zwerger, on a sur la couverture Albus Dumbledore qui est en train d'annoter justement ce célèbre conte de l'univers des sorciers. Et vous ne trouvez pas ça incroyable qu'on puisse lire l'œuvre de Biddle le Bard qui est justement un livre cité dans Harry Potter. Enfin, en fait, c'est super immersif, je trouve, puisque c'est... Voilà, c'est comme si on avait des petits artefacts du monde de la magie qui venaient peupler notre monde de Moldu. Et je trouve ça génial. Et il y a peu, j'ai craqué pour le Quidditch à travers les âges qui est très très beau dans cette même collection. Et donc, il est illustré par Émilie Gravette. Et je trouve qu'on a vraiment l'esprit du Quidditch sur cette édition. L'intérieur est très riche en illustrations. Et ce qui est bien avec les versions illustrées de ces livres, c'est que c'est plus agréable à lire, par exemple, dans les Animaux Fantastiques. C'est vrai que c'est un petit peu écrit, voilà, comme si Norbert Dragono avait fait des croquis des animaux. Et l'intérieur est magnifique. Il est illustré par Olivia Loménec-Gill. Et donc, le fait que ce soit illustré et pas juste un glossaire, ça rend la lecture vraiment plus passionnante. Je place donc la bibliothèque de Poudlard en format géant, illustré à la première position, puisque, voilà, si jamais vous voulez lire la bibliothèque de Poudlard, c'est vraiment dans cette version, je pense que vous allez prendre le plus de plaisir à le faire. Ce qui nous amène donc à Harry Potter et la magie des films à travers ces 5 énormes livres qui sont édités par Onjin Monin et qui sont donc des livres annexes qui permettent de mieux comprendre l'univers de Harry Potter. Ça nous dévoile plein de secrets sur la saga. Les couvertures sont vraiment très belles et certaines sentent vraiment sortir tout droit des films. On croirait des grimoires qui font partie de l'univers de Harry Potter. Les mises en page sont très bien réussies et le contenu est vraiment très riche à l'intérieur. Vous apprenez beaucoup de choses. Et Harry Potter et la magie des films, je pense que si vous ne voulez qu'un seul livre annexe, c'est vraiment celui-ci que je vous conseillerais puisqu'il aborde les 7 films. Donc, il est très riche en informations. Ce livre, il est écrit par Brian Sibley, qui est une personne qui fait beaucoup de livres autour des événements cinématographiques, autour des grands films. A l'intérieur de ce livre, vous allez retrouver beaucoup d'anecdotes ou encore des interviews. Mais ce qui est vraiment très sympa, c'est que vous avez pas mal de petits goodies à l'intérieur, comme la carte du maraudeur. C'est d'ailleurs dans ce livre que j'ai eu la mienne qui est juste derrière. Vous avez aussi, par exemple, la lettre d'admission à Poudlard. Donc, ce livre, je le mettrai à la deuxième position après la bibliothèque de Poudlard, puisque pour moi, c'est le guise ultime de la saga Harry Potter. Et toujours dans cette même collection, il y a Harry Potter, le grand livre des créatures, qui, comme son nom l'indique, aborde la thématique des créatures fantastiques. C'est un livre qui est écrit par Jodie Ravenson et vraiment, il est très bien mis en page, comme toute cette collection de livres, de toute manière. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est de découvrir la diversité de ce monde magique qui est énorme. Je le savais déjà, mais de le voir en livre, c'est impressionnant. Ça va des loups-garous au mandragore en passant par les dragons, les elfes de maison. Enfin, vous avez énormément de créatures à l'intérieur. Et moi, ça fait partie des choses que j'aime le plus dans les sagas de fantasy. C'est tout ce qui gravite autour des créatures. J'adore les animaux dans la vraie vie et je serais tellement heureuse de voir des animaux qui n'existent pas. J'avoue que croiser un dragon, peut-être je rigolerais pas trop, mais franchement, j'aimerais trop. C'est vraiment ce qui me fascine presque le plus. Et ce qui est très intéressant à travers cet ouvrage, c'est que vous découvrez aussi comment ces créatures ont été pensées et ont été imaginées. Donc voilà, c'est un ouvrage qui est très bien à découvrir dans cette collection de livres. Je le mettrai pour le moment du coup en troisième position puisqu'à la première, on a la bibliothèque de Poudlard. Ensuite, on a Harry Potter et la magie des films. Et ouais, je placerai celui-ci à la troisième position. Toujours dans cette même collection, j'ai à vous présenter Harry Potter, le grimoire des objets magiques. Donc à l'intérieur, vous allez retrouver plein d'objets, que ce soit le choixpeau, la baguette de sureau ou encore le vif d'or. Enfin, des tas d'objets qu'on peut voir d'ailleurs sur la couverture. Et waouh, ce livre, il était passionnant. On apprend plein de choses sur les objets. Ce livre, il est toujours écrit par Jodie Ravenson qui a beaucoup publié des livres qui gravitent autour de la saga Harry Potter. Et ça aborde plein d'objets qu'on voit dans les films comme les balais volants, le monstreux livre des monstres, le retourneur de temps et puis plein d'autres objets vraiment qui sont phares dans la saga Harry Potter mais d'autres qui sont un petit peu plus rares que l'on voit moins. Et donc, c'est ça qui fait que ce livre est passionnant. C'est que c'est un grimoire, vraiment. C'est un vrai livre qu'on pourrait étudier à Poudlard. Il est vraiment très intéressant à découvrir. J'ai adoré. Et ce livre, c'est une véritable mine d'informations qui vous dévoilera des tas de secrets sur par exemple le médaillon de Salazar Serpentard ou encore la tapisserie des Blacks. Je devais le placer dans le classement maintenant. Je pense qu'il aurait bien sa place juste derrière la magie des films. Donc, en troisième place à la place des créatures puisque le fait de mieux comprendre les objets du film, on comprend mieux l'histoire des films. Donc, je dirais qu'il est peut-être un peu plus essentiel que celui des créatures. Je pense que ce livre permet de comprendre des tas de choses à travers la compréhension des objets qui sont exploités dans l'univers de la saga Harry Potter. Donc, ouais, je le placerai juste après Harry Potter et la magie des films. Et maintenant, on passe à Harry Potter le Grand Atlas qui est toujours fait par Josie Ravenson et qui cette fois-ci aborde les lieux de l'univers Harry Potter. Donc, on va par exemple voir le Château de Poudlard, on va voir le Chemin de Traverse ou le Chaudron Baveur. Enfin, les lieux un peu cultes mais des lieux que l'on voit très rapidement aussi parfois dans la saga. Donc, il est très complet. Les lieux se déploient majestueusement à travers ce livre. Ils sont nombreux et variés. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment aussi une mine d'informations ce livre. mais vous avez aussi et surtout des infos sur le tournage, comment ça se passe, etc. Mais, voilà, c'était magique de revoir tous ces lieux comme Préola sous la neige. Enfin, voilà, ce livre est très bien. Maintenant, si je devais le classer, est-ce que c'est plus important d'en connaître sur les lieux, de connaître des infos sur les lieux ou est-ce que c'est plus important de connaître des infos sur les créatures ? Vous diriez quoi, vous ? Moi, je ne sais pas. Pour faire un classement, on va dire qu'il sera à la cinquième position parce que certaines créatures sont très importantes dans le contexte de l'histoire et comprendre un petit peu leur origine, etc. C'est super important. Mais c'est vrai que les lieux ont une importance énorme, on est d'accord. Mais je le laisserai quand même à la cinquième position. Et pour clore cette collection d'ouvrages avec la magie des films, on a Harry Potter et la galerie des portraits, donc Sorcier, Moldu et autres Krakmol qui est donc toujours fait par Jodie Rivenson. Comme le titre de ce livre l'indique, vous allez donc retrouver des informations sur les personnages de cette saga avec Albus Dumbledore, Lord Voldemort, Bellatrix Lestrange, tous les personnages de l'univers Harry Potter y passent, je pense. Vous avez des personnages très communs, d'autres un peu plus rares. Et ce livre, il est hyper intéressant puisque comprendre les personnages, c'est aussi comprendre les choix qu'ils font et c'est aussi mieux comprendre l'histoire. Par exemple, on nous explique pourquoi la robe d'Hermione est rose plutôt que bleue à l'inverse de la saga, les choix graphiques, etc. Mais on apprend aussi pas mal de petits secrets sur les personnages, c'est passionnant, je trouve. Et donc pour l'inclure dans notre classement, là je pense que ça va un petit peu tout chambouler puisque ce livre, je pense qu'il faudrait le placer vraiment plus haut que les lieux, les objets, etc. Je pense que je le mettrais du coup juste après la magie des films. Donc ouais, je le mettrais du coup en troisième position donc ça décalerait tout le reste. Et je ne pouvais pas m'arrêter là, donc je suis allée lire Harry Potter et la magie du cinéma qui reprend plein d'informations de la saga Harry Potter. Mais cette fois-ci, c'est une collection qui est un petit peu moins riche en contenu puisqu'ils sont plus courts. Mais par contre, ils contiennent beaucoup d'animations et d'éléments à découvrir, des petites surprises cachées à l'intérieur. Et je vous ferai le classement de ces cinq tomes à la fin de leur présentation pour que vous puissiez vous retrouver un petit peu mieux puisque vous l'aurez compris, de toute façon, je laisserai toujours ceux qu'on a vu juste avant en première position puisque je trouve que les premiers livres que je vous ai présentés sont vraiment très 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 riches et les prochains le sont aussi mais d'une manière un petit peu différente. Je vous montre ça. Alors le volume 1, il est toujours écrit par Jodie Ravenson et donc c'est Le monde des sorciers de J.K. Rowling. Et là, on aborde les héros de l'histoire et certains lieux qu'on retrouve dans cette saga. Ce livre, il va aborder les héros de l'histoire ainsi que les lieux mythiques qui en font partie. et la particularité de ce livre c'est qu'il va parler de Harry Potter mais aussi des animaux fantastiques donc il combine les deux univers de J.K. Rowling sur le monde des sorciers donc c'est très intéressant si vous avez vu ou lu les deux sagas et que vous voulez vraiment un livre qui regroupe un petit peu les deux et je trouve que c'est l'originalité de ces livres qui fait que ce n'est pas répétitif par rapport à la collection de livres qu'on vient de voir précédemment. Le tome 2 de cette collection c'est Harry Potter et les créatures fantastiques enfin les créatures fascinantes si on suit vraiment le titre du livre et donc toujours dans le même état d'esprit on va avoir du Harry Potter et des animaux fantastiques donc ça relie toujours les deux univers et je trouve ça super bien c'est un livre qui va aborder plein de créatures magiques dans l'univers des sorciers que ce soit Fume Sec les elfes de maison les acromantules les nifleurs les demi-guises enfin toutes les créatures qui font partie du monde des sorciers que ce soit Harry Potter ou la saga les animaux fantastiques à l'intérieur on y retrouve d'incroyables pop-up des volets à soulever des posters ou encore des informations sur les obscurus que j'ai trouvé super intéressant le volume 3 de cette collection aborde la thématique des objets ensorcelés il est écrit par Bonnie Burton et c'est un livre qui est toujours un mélange entre Harry Potter et les animaux fantastiques et dans ce livre on va aborder les objets magiques de l'univers des sorciers que ce soit les beuglantes le collier de Salazar Serpentard la valide de Norbert Dragono ou encore des orcrux enfin c'est très riche et la combinaison des deux univers de magie ça rend tout tellement plus passionnant donc j'ai trouvé ça hyper bien aussi cette fois-ci ça change un petit peu dans cette collection puisque dans la magie du cinéma on va être axé sur les crimes de Grindelwald mais c'est vrai que comme on a beaucoup de livres qui sont axés uniquement sur Harry Potter je trouve ça bien d'avoir quelques fois des livres qui sont vraiment plus axés sur les animaux fantastiques et ce livre il regorge vraiment de révélations passionnantes sur Grindelwald et c'est très intéressant vous avez pas mal de petites surprises à manipuler c'est un petit peu le style de cette collection de livres et cet ouvrage il va vous dévoiler des secrets sur Puglard sur Dumbledore Nicolas Flamel ou encore L'état l'estrange donc c'est aussi une mine d'informations qui est assez sympa à découvrir au style des pages le dernier livre de cette collection c'est Les secrets de Dumbledore donc lui il est plus axé du coup sur le troisième film il est toujours fait par Jodie Rivenson et ce livre est super intéressant puisque là on découvre un petit peu plus le personnage d'Albus Dumbledore qui est un de mes personnages préférés même s'il est détesté par un nombre d'entre vous puisqu'il ne faut pas oublier que c'est un personnage qui fait des trucs très discutables à l'intérieur de ces livres on vous dévoile des informations sur Dumbledore mais aussi sur le pacte de sang qui je trouve est un des éléments les plus intrigants de cette histoire et vous avez aussi des infos sur le Quilline qui est une créature qui a une grande importance et vous avez toujours des petites surprises à découvrir au fil des pages c'est vraiment un ouvrage qui est bien pour les fans de la saga Les Animaux Fantastiques donc notre classement ne bouge pas mais si je devais classer ces livres de cette même collection La Magie du Cinéma je laisserais l'ordre de publication de ces livres pour le classement si vous deviez choisir entre les livres de cette collection ou de cette collection je vous conseillerais pour débuter plutôt celle-ci tous les livres qu'on a vu juste avant dans cette collection-là puisque c'est plus approfondi c'est quand même plus d'infos mais on n'est que sur du Harry Potter alors que ces livres-là l'intérêt c'est que si vous avez déjà lu cela ça ne va pas être trop répétitif puisque vous avez des animaux fantastiques qui sont abordés à l'intérieur et vous avez aussi des animations des choses dépliables donc ils ont chacun leur intérêt différent c'est complémentaire mais pour commencer partez plutôt là-dessus je pense après ça dépend de ce que vous vous avez envie de voir et pour finir sur les livres annexes du monde des sorciers j'ai deux livres très collecteurs à vous présenter sur les animaux fantastiques donc là on oublie Harry Potter on n'est vraiment que sur la saga les animaux fantastiques c'est des livres qui sont donc faits par Mina Lima donc rien d'étonnant encore une fois que ce soit des collections sublimes puisque je vous l'ai déjà dit précédemment ils sont à l'origine de beaucoup de graphismes dans Harry Potter et dans la saga les animaux fantastiques également donc c'est pour ça si vous reconnaissez un petit peu l'identité visuelle des films il n'y a rien d'étonnant à ça donc le premier il est édité chez Harper Collins c'est la valise des créatures magiques qui fait état des lieux du premier film et je suis vraiment trop fan de la manière dont ce livre s'ouvre puisque c'est une référence au film et au livre des animaux fantastiques c'est un objet sublime c'est un collecteur d'ailleurs pendant un certain temps il n'était plus disponible à part à des prix exorbitants et j'ai fait un petit tour sur internet et j'ai vu que les prix ont baissé donc c'est toujours plus cher que le prix de base donc c'est super sympa d'avoir vraiment l'esprit du film dans ses pages de livres c'est un livre c'est un livre sous licence de Warner Bros qui est un réel chef d'oeuvre à travers lequel vous allez explorer la magie des animaux fantastiques de manière interactive et parsemée de surprises et de nombreux goodies comme les grandes pochettes cartonnées juste ici qui contiennent des posters à l'intérieur de qualité donc il y a plein plein d'éléments je trouve ça très original par exemple d'avoir intégré un permis baguette à la fin c'est des objets livres qui sont magnifiques le deuxième livre que j'ai à vous présenter c'est Les archives de la magie toujours designé par Mina Lima et écrit par Singh Bergström donc la différence avec Les animaux fantastiques c'est que celui-ci aborde le premier film alors que celui-ci va plutôt aborder les crimes de Grindelwald donc le deuxième film je dirais qu'il est encore plus riche en informations encore une fois il regorge d'éléments détachables d'informations et d'anecdotes passionnantes sur le monde de la magie on y retrouve Albus Dumbledore Nicolas Flamel ou encore Grindelwald alors si je devais les intégrer au classement déjà je vous dirais de commencer par celui-ci et d'ensuite de lire celui-ci mais par rapport à notre classement des livres annexes de la saga Harry Potter je les placerai donc après cette collection de livres donc avant la magie du cinéma et donc je vous mets un récapitulatif du classement c'est un classement que j'ai plus fait par rapport à la quantité d'informations que vous retrouverez à l'intérieur puisque j'ai adoré tous les lire ils sont tous complémentaires après voilà ce n'est que mon avis suivez vraiment votre feeling si un de ces livres vous tente ce qui nous amène donc à la fin de cette vidéo j'espère que ça n'aura pas été trop long mais j'avais tellement de livres à vous présenter j'espère que cette vidéo vous sera utile si vous hésitiez entre différents livres sur Harry Potter si vous souhaitez retrouver ces livres je vous les mentionne juste en dessous pour que vous puissiez les retrouver avant de partir si jamais vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça me fera vraiment très plaisir on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt